Bonjour à vous, vous êtes président sortant de PACA où ce sera finalement un match à deux dimanche prochain après le retrait hier de Jean-Louis Félizat. On va venir bien sûr, vous êtes en direct de votre QG, votre quartier général de campagne. Dans un instant vous nous direz quelles sont les conséquences politiques de ce retrait, Renaud Muselier. Mais d'abord un mot du résultat du premier tour. Vous dites, j'ai jamais cru moi que le RN arriverait en tête, il était surévalué dans les sondages. Pourquoi en étiez-vous convaincu, Renaud Muselier ? Effectivement, les sondages sont bien trompés. J'étais convaincu parce qu'on a beaucoup travaillé, bien sûr pendant toutes ces années, mais aussi pendant la crise du Covid. On a œuvré partout, tout le temps, pour les masques, pour les tests, sur le problème sanitaire, dans les universités, dans les entreprises. Pour aider le monde économique et social, enfin le monde de la culture. Et tous les gens que je croisais me remerciaient, en tout cas m'encouragiaient. Et j'ai l'habitude quand même de ces campagnes électorales, que ce soit sur les marchés, que ce soit auprès des chaînes d'entreprise, que ce soit auprès du monde du spectacle. L'accueil était toujours bon, positif, fort, sympathique, agréable, humanisé, enfin normal quoi. Et ça ne correspondait pas au bloc de haine qui était en face. Et on me disait en permanence que mon adversaire était à 41, 42, 43. Je n'ai jamais cru une seule seconde et moi on me mettait très bas. Et en fait, à la sortie, je suis beaucoup plus haut que ce qu'a fait toujours la droite dans cette région Provençal-Côte d'Azur, qui depuis 1998 fait toujours entre 25 et 27 au premier tour quand même. Et donc je suis à 32 et le Rassemblement National, le Fond National est à 4 points de plus. Donc c'est un premier tour qui correspond beaucoup plus, en tout cas, à ce que je ressentais sur le terrain. Vous avez rappelé les scores, le RN régresse partout, en PACA comme ailleurs, mais il est quand même en tête. C'est d'ailleurs la seule région où le RN est en tête, il est puissant. Et il répète depuis hier, votre adversaire Thierry Mariani, il faut que nos électeurs se remobilisent. J'y crois plus jamais. Ça peut marcher, cet appel à la remobilisation des électeurs du Rassemblement National ? Qui, de fait, ne sont pas venus dimanche dernier ? Il y a beaucoup d'électeurs qui sont à tout le monde qui ne sont pas venus. Ceux qui ne sont pas venus, ils sont à tout le monde quand même. Par contre, on sait ceux qui sont venus, ceux-là, on les connaît. Mais en ce qui concerne des chiffres qu'il faut bien avoir en tête, quand même, effectivement, il a 4 points d'avance. Mais enfin, la dernière fois, en 2015, on était à 15 points de retard. On avait 15 points de retard. Là, on a 4 points de retard. Ce n'est quand même pas du tout la même musique. On a une situation politique dans la région Provençal-Côte d'Azur où le Rassemblement National, le Front National, est très implanté depuis longtemps. Avec la famille Le Pen, génération après génération, qui s'y est présentée. Et donc, il y a un terreau très fort. Mais là, aujourd'hui, il n'y a que 4 points, si je puis dire. Donc, on se retrouve dans une situation où, bien sûr, tout le monde doit conforter son camp, ceux qui se sont déplacés, et avoir un discours de rassemblement et d'addition. Et c'est ce à quoi je m'emploie depuis le début de la campagne, bien avant le premier tour. Et donc, cette démarche-là, qui est une démarche beaucoup plus positive, me paraît plus efficace. Alors, on va en parler de cette stratégie de rassemblement. Il y a une épine en moins pour vous. Je voterai Muselier pour battre Thierry Mariani et sa triste cohorte a fait savoir hier, finalement, Jean-Louis Felicia d'Europe Écologie Les Verts. C'est encourageant pour vous. Ça correspond à ce qu'il avait dit dans les deux débats dans lesquels on avait échangé, avec beaucoup d'élégance d'ailleurs. C'est un homme qui a des convictions. Et je salue son retrait. Et j'imagine aussi pour tout son camp, son équipe et tous ceux qui le soutiennent, la tristesse de cette démarche. Mais ça correspond à son engagement politique depuis toujours. C'est comme le mien d'ailleurs. Ça correspond. Nous sommes en deux plans différents. Il est contre le Rassemblement National. Ça correspond. Il n'était pas partant du tout au départ. Qu'est-ce qu'il a fait plier ? Il vous a appelé, je crois, pour vous prévenir, de son retrait, finalement, après avoir un peu résisté. Qu'est-ce qu'il a fait plier ? Je pense que ce qu'il a fait plier, c'est que, d'abord, il ne veut pas le Front National, Mariani et sa cohorte. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est ces équipes qui sont des équipes malsaines. Donc on se retrouve dans une situation où il ne veut pas que le Front National prenne cette région. Il espérait peut-être qu'il n'y ait pas de risque front. Il y a un risque front. Donc il prend la décision de se retirer. Et puis incontestablement, cette démarche, en tant que, lui, il est Europe Écologie Les Verts, il portait les autres étendards, les autres familles politiques. Et la gauche, dans sa globalité. Que ce soit les élus locaux, que ce soit les maires, que ce soit les maires au niveau national, que ce soit la totalité des formations politiques au niveau national, ne veulent pas prendre le risque de mettre en place M. Mariani, qui est le marche-pied, en quelque sorte, de Mme Le Pen au présidentiel. Et donc ça, personne n'en veut, ni pour notre avenir au niveau régional, ni après pour les présidentiels. Mais ça, c'est encore notre match. Et M. Felicia a bien pris en considération cette démarche. Et il a décidé de me soutenir. Alors, il y a les consignes des états-majors. Il y a ce retrait à titre personnel. Il dit bien « je » voterait muselier. Pourquoi ces électeurs voteraient pour vous ? – Ils font ce qu'ils veulent, comme tous les électeurs. Je les invite à voter pour moi. Parce que, vous savez, regardez le monde de la culture, par exemple, qui est plutôt à gauche, me soutient depuis le départ. Car ils n'aiment pas, ils ne veulent pas de M. Mariani. Le monde de l'économie me soutient. Le monde de l'agriculture me soutient. La totalité des élus locaux me soutiennent. Parce qu'il y a une gestion harmonieuse de cette région, sachant se servir des fonds européens, bien entendu du contrat de plan État-relance et de notre propre territoire. On a une liste de territoires, de proximité. C'est 100% notre région d'abord. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux être avec moi que partir dans l'aventure avec le Rassemblement national. Mais enfin, la gauche va être absente pendant 10 ans, même plus, dans le Conseil régional. C'est la deuxième fois qu'elle se sacrifie. Cette décision ne sera pas oubliée. C'est ce que vous dites. J'aimerais rappeler qu'en 2015, Renaud Muselier, Christian Estrosi avait promis à la gauche qu'ils étaient sacrifiés, de l'associer par le biais de comités, pas des comités théodules, mais je n'ai plus le nom, des comités, des commissions qui se réuniraient, c'est vaguement réuni deux fois, et puis plus rien. Que vaut votre promesse aujourd'hui ? Le fait que l'on ait mis la dernière fois en place un outil trop compliqué, en fait, c'était une usine à gaz. Et là, ça sera des moyens qui seront mis à disposition et qui permettront de mettre en place des voeux, des délibérations, et aussi une participation démocratique par l'intermédiaire des réseaux sociaux, de façon à ce qu'on puisse lutter contre, justement, cette abstention et qu'on puisse participer à la vie de la région. Ça passe aussi par les réseaux sociaux, et on va mettre en place un dispositif qui fera en sorte que ceux qui sont présentés puissent s'exprimer dans l'hémicycle. Et ça, je m'y engage, parce qu'on a vu la difficulté de mettre l'ancien dispositif en place qui était trop complexe, et là, on le fera avec ceux qui ont été candidats. – Vous voulez dire qu'il y a des voix de ceux qui se sacrifient aujourd'hui à gauche – Qu'on entendra dans l'hémicycle de la région ? Concrètement, ils auront des prises de parole qui seront écoutées, quoique pas élus. – Exactement, avec même des possibilités de présenter des délibérations ou des motions ou des voeux, conformément au règlement intérieur. Mais faire en sorte qu'on puisse finalement, et je vais créer aussi un observatoire de mon programme, mon projet sur la COP d'avance, mon plan environnemental, où nous consacrons près de 40% du budget quand même, parce qu'on a pu voir dans cette campagne les aléas des chiffres où tout le monde dit tout et n'importe quoi avec une mauvaise foi absolument totale. Et donc, je le confierai à l'opposition avec un organisme fiable qui nous permettra d'avoir des chiffres clés et qui pourront être discutés, commentés et replanifiés si nécessaire à l'intérieur de l'hémicycle. De façon à ce qu'il y ait une voix de mon opposition aujourd'hui qui n'a pas pu s'exprimer. Alors c'est dit, on verra si c'est tenu. Ce matin, Thierry Mariani... En général, je tiens toujours mes promesses. Thierry Mariani a martelé tout à l'heure chez nos confrères de RTL. Moi, je ne vais pas chercher les communistes, les socialistes, les écolos dingos, sur sa citation. Et il est s'entend que vous avez signé des compromis avec eux. Lesquels ? De toute façon, il ment depuis le début dans toute cette campagne. Donc il additionne les mensonges les uns derrière les autres. Donc bon, on peut essayer de croire M. Mariani, mais la preuve est faite qu'en tout cas, on le croit moins que Mme Marion Marchal-Le Pen. Mais M. Mariani, ma liste est la même au premier tour qu'au deuxième tour. C'est le même programme, le même projet, les mêmes équipes. Alors bien entendu, j'ai entendu ce qui s'est passé, ce qui s'est dit pendant la campagne électorale, et j'en tiendrai compte. Mais pour autant, je n'ai pas changé de cap depuis le début. Depuis que je suis président de région, depuis que je suis candidat, je n'ai pas changé de cap, je n'ai pas changé de propos, je n'ai pas changé d'attitude. Contre vents et marées, c'est ma région, notre région d'abord. Pas de nationalisation du débat. 100% territoire, 100% au service de nos concitoyens. Je ne veux pas de crise politique au lendemain de la crise sanitaire. Et au moment où on va passer une crise économique et sociale. Donc il faut être calme, pondéré, apaisé, additionné, et surtout pas d'agressivité. – Quelle différence entre vous et Mariani, dans le fond ? Il dit que vous allez voter, que vous votez, vous engagez pour la répartition des immigrés dans la région. C'est un de ses arguments contre vous. – Moi, je dis ça, moi. Je ne fais pas des quotas d'immigrés dans la région. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Moi, je suis pour la liberté. Je suis pour la liberté dans le cadre du respect des règles et des lois. Puis vous savez, moi, j'ai un impact familial. Je suis le petit-fils de l'amiral Muselier qui a donné la croix de l'orraine à la France libre. Mon père a été déporté à Dachau pour fait de résistance. Moi, dans ce pacte familial, il n'y a qu'une seule chose. Je ne sais jamais laisser accéder au pouvoir l'extrême droite. Donc alors après, vous savez, je suis président de l'Institut du monde arabe à la demande du président Sarkozy. On travaille sur le bassin méditerranéen. M. Mariani ne peut pas s'entendre avec les Arméniens parce qu'il soutient M. Aliyev qui a massacré les Arméniens dans le Haut-Karabakh. La communauté israélite de la région me soutient et n'a aucun contact avec Israël. J'ai des contacts avec la totalité des membres du bassin méditerranéen. Je travaille le processus de Barcelone, l'ancienne union pour la Méditerranée. Dites-moi, il faut arriver à amener la paix sur ce bassin méditerranéen, en tout cas dans notre région, où nous avons des forces multiples et variées, mais qui doivent s'additionner et ne pas se battre toute la journée. Et donc je suis un vrai républicain, de la famille des républicains, mais un vrai républicain derrière mon drapeau français, ma belle région. Oui, il répondra bien sûr. Mais il dit aussi que, vous dites pardon, c'est ce que dit aussi M. Félicia hier pour justifier son retraite, Thierry Mariani serait un président dangereux. Ça veut dire quoi ? Est-ce que cette diabolisation-là, elle a un sens ? C'est-à-dire que sur le plan de l'exécutif, il n'a pas piloté d'exécutif depuis 12 ou 15 ans, si ce n'est Valréas, qui l'a laissé avec 12% de dette, depuis il n'a siégé que dans des hémicycles extérieurs ou nationaux, mais en tout cas pas à la gestion d'une collectivité qui pilote 6 000 agents. Et donc ce n'est pas si facile que ça. Son équipe est composée de... Ils ont tous été battus au suffrage universel, à l'exception de M. Racheline. Ils ont tous été battus au suffrage universel plusieurs fois. Ils n'ont pas de compétence régionale, ils n'ont pas de reconnaissance de leur secteur professionnel, donc sur des alimentaires de la politique en étant dans l'opposition. Parallèlement à ça, il faut savoir servir des fonds européens. Lui, il ne sait pas s'en servir. Et en ce qui concerne les relations internationales, il est copain avec tous les dictateurs de l'Est, avec M. Poutine en tête. Donc effectivement, ça ne me paraît pas être le mieux pour la région provençale-côte d'Azur dans le cadre de la gestion d'une région complexe, difficile, passionnante et attachante, mais vive. Et rebelle. Face à ses accusations ce matin, il a dit qu'il était effectivement... qu'il soutenait Bachar el-Assad, dans la mesure où c'était lui le rempart pour les chrétiens, face évidemment à une dictature terroriste islamiste. Oui, mais ça, il doit le dire aussi pour M. Aliyev, qui est le président de l'Azerbaïdjan, qui a massacré les chrétiens d'Arménie. Donc quand ça l'arrange, il soutient les chrétiens, surtout auprès d'un dictateur qui n'a jamais respecté aucune règle internationale. Et de l'autre côté, il soutient celui qui les massacre, nos frères arméniens. Donc tout ça est un double sens permanent. Et en ce qui concerne les affaires internationales, j'étais secrétaire d'État auprès de M. Chirac aux Nations Unies. Et quand nous avons voté contre la guerre et l'invasion des Américains en Irak, lui, il était en Irak avec les Irakiens. Donc vous savez, il y a quand même une dérive intellectuelle, politique et humaine de ce garçon qui est tout à fait inquiétante. Un mot de vos soutiens. Je ne voterai pas pour Renaud Muselier, je le dis très clairement au premier tour. C'est un drôle de soutien. Vous vous rappelez qui a dit ça ? Quelques-uns sur le monde des LR. Vous avez des nouvelles d'Éric Ciotti ce matin ? Vous avez des nouvelles d'Éric Ciotti depuis dimanche. Oui, oui. C'est lui-même. Si c'est Éric, je l'ai eu hier au téléphone. Donc vous savez, il y avait Julien Aubert qui ne partageait pas cette stratégie et qui a voté à l'unanimité dans ma famille politique. Mais hier, il y a eu un soutien pour la troisième fois d'ailleurs du comité politique à l'unanimité pour m'appeler à voter pour moi de ma famille politique. Du LR. Mais Éric Ciotti, président de la Fédération des Salles de Maritime. Je l'ai eu hier au téléphone et Éric Ciotti me soutiendra et me soutient très clairement. Après le premier tour, on se retrouve. D'accord. Il y a eu un divorce d'avant premier tour. Il y a des retrouvailles et un remariage de second tour. Vous nous le confirmez ce matin. Christian Jacob, Gérard Larcher, François Baroin avaient prévu de venir vous soutenir demain. Et puis Julien Arnaud le disait tout à l'heure sur LCI. Finalement, non. Vous préférez que Paris reste à Paris et que la région reste... Je veux dire, que votre campagne reste régionale. Disons que... Un, je les remercie de leur soutien qui a été sans faille depuis le début. Ces trois dont vous citez, qui sont mes amis depuis toujours, M. Jacob, M. Baroin et bien sûr M. Larcher, m'ont soutenu pendant cette difficulté que j'ai rencontrée dans ma famille politique. Il y a eu des échanges ? Oui, mais en attendant, la Commission nationale d'investiture m'a soutenu deux fois et a voté à l'unanimité moins trois voix pour moi. Donc, même s'il y a eu beaucoup de turbulences, ils ne m'ont jamais lâché. Ils m'ont toujours soutenu. Ils ont confiance en moi et ils ont raison. Je ne suis pas une traite, je n'ai jamais été. Donc, ils le savent et donc il n'y a pas de problème. Maintenant, la démarche de soutien qui m'a été apportée dans le cadre de leur venue se faisait dans le cadre d'une triangulaire. Donc là, c'était une démarche différente que si on est en tête à tête. C'est dans la mesure où on est en tête à tête. Il faut calmer et apaiser. Et ce que je dis depuis le début, je ne veux pas nationaliser ce débat. Et donc, il ne sera pas nationalisé ou recentralisé. C'est un peu le syndrome de la région. Claire, net et précis. Pas de nationalisation. On se rappelle de Xavier Bertrand en 2015 qui avait dit à Nicolas Sarkozy « Ne viens pas, je me débrouille tout seul ». Vous leur dites aussi « Laissez-moi, je me débrouille tout seul ». Je dis « Faites-moi confiance ». Je porte votre étendard. Je porte votre étendard et la façon dont je le porte, j'additionne. C'est ma colonne vertébrale. Mais moi, je veux être additionné avec les plus grands nombres de compétences. Et puis, c'est vrai que je suis un vrai décentralisateur depuis toujours. Donc, cette décentralisation, je la demande. Je demande la coprésidence des agences régionales de santé. Je demande une délocalisation d'un certain nombre de décisions qui doivent être appliquées sur nos territoires, sur nos terrains. Et les régions ont la capacité de le faire, comme d'ailleurs le font les grandes régions d'Europe. Et on est la seule région, le seul pays en France à ne pas rentrer dans cette démarche. Donc, oui, je suis un décentralisateur. Oui, il y a des personnes. Et je décentralise à mon niveau dans les différents territoires de la région parce qu'on ne traite pas de la même manière Avignon que Nice, que Barcelonette, que Arles ou que Marseille avec Toulon. Encore deux questions. Le traitement des individus, des gens qui y sont, sont des gens qui sont brillants, talentueux et travailleurs. Faisons leur confiance un peu. Faisons confiance un peu aux gens, voilà. Encore deux questions. Je parlais de Nicolas Sarkozy. Il y a une rumeur sur laquelle il aurait pu venir vous soutenir aussi dans l'entre-deux-tours. Vous avez un contact ? Il vous a félicité ? J'ai des contacts très réguliers avec Nicolas Sarkozy. Là, depuis dimanche soir, vous l'avez eu au téléphone ? Lui aussi, un ami personnel. Oui, oui, bien sûr, je l'ai eu au téléphone. D'accord. Et puisqu'on en est là ? Mais il suit la région provinciale Côte d'Azur avec beaucoup d'attention. Et Emmanuel Macron aussi, vous l'avez eu au téléphone, d'ailleurs. Ah non, alors on me prête beaucoup de choses par rapport à l'Elysée et au président de la République. Non, mais je ne l'ai pas eu au téléphone. Alors, Premier ministre, qui avait mouillé. Oui, c'est MLS, c'est n'y a rien. Voilà. Mais je n'ai pas mouillé la chemise pour M. Macron, moi. J'ai mouillé la chemise pour ma région. Non, c'est Jean Castex qui a mouillé la chemise. Je suis le candidat des territoires. C'est Jean Castex qui a mouillé la chemise. Non, non. Ce n'était pas du tout comme ça que je le souhaitais ni que je le voyais. En tout cas, c'est vrai que je travaille avec le Premier ministre et qu'en tant que président des régions de France, on a signé pour toutes les régions de France des contrats d'avenir ou des contrats de plan État-région qui sont très, très bénéfiques à nos régions. Et tant mieux, parce que M. Castex, il est Premier ministre de la République et c'est avec lui qu'on a signé ces contrats. Mais ce n'est pas pour ça que je vote pour M. Macron ni pour M. Castex. Je suis président de la région, Provence-Alpes-Côte d'Azur et c'est ma région d'abord. Et quand je prends des sous de l'Europe, de l'argent, j'en ai récupéré près de 5 milliards. Je vais en chercher 10 milliards. Je ne me pose pas la question de savoir à quoi ressemble la présidente de la Commission européenne. Je prends l'argent pour mon territoire, pour mes agriculteurs, pour mes ponts, pour mes ports, pour mes universités. C'est ça qui compte. Merci infiniment. Qu'est-ce qui pourrait vous faire chuter d'ici à dimanche ? La vie politique est difficile, longue et ce combat politique a été d'une extrême violence. Donc je reste prudent, attentif, mobilisé. J'additionne des soutiens les uns derrière les autres dans le spectre le plus large possible au service de nos territoires. Avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour pour mon territoire. Je pense que c'est en respectant les autres que l'on peut gagner. C'est en comprenant les souffrances et les difficultés qu'on peut gagner. J'ai montré cette efficacité-là pendant la crise du Covid. Au quotidien, on a été très performant. En tout cas, on a essayé de l'être le plus possible pour laisser le moins de gens possible sur le carreau. Et donc je crois que les gens en sont reconnaissants. Et donc j'applique la même méthode pour la suite, pour le redressement de notre région. Verdict à 20h dimanche prochain. À suivre dans la soirée électorale de LCI, bien sûr. Bonne fin de campagne, Renaud Muselier. Bonne journée à vous. Merci d'avoir été sur LCI.